Après 30 ans d'existence discrète dans les laboratoires de prototypage, l'imprimante 3D est sous les feux de la rampe. Pas un jour sans qu'un reportage ne vante les mérites de cet outil. Lors de sa dernière séance, l'Académie s'est donc penchée sur le sujet et s'est demandé si elle allait révolutionner nos modes de production. Les imprimantes qui valent 150 euros ou 500 euros, aujourd'hui sont des imprimantes à filaments plastiques et les objets qu'elles produisent ne sont pas des objets qui ont vocation à être pérennes, ce sont des objets qui vont se dégrader très très vite dans le temps. Vous n'allez pas, avec ce type de matériau-là, dire « j'ai fabriqué un objet qui peut être une pièce détachée dans ma voiture ». Il va falloir avoir d'autres types de machines et d'autres types de matériaux. Bref, c'est des traitements industriels. Et depuis une dizaine d'années, ces traitements industriels ont connu des progrès spectaculaires. En plus de pouvoir imprimer dans plus de 200 matériaux différents, les imprimantes sont aujourd'hui capables de précisions atteignant l'ordre du micron. Les objets produits par la fabrication additive n'ont donc plus rien à envier aux objets produits traditionnellement. Reste à savoir si les industriels sont aujourd'hui prêts à fabriquer en série. C'est une question absolument déterminante. Ça va dépendre des secteurs. Et ça dépend de ce qu'on appelle des séries ou des grandes séries. Parce que dans tel secteur, 5000 pièces, ça va être une grande série. Dans un autre secteur, je parlais, électroménager, 5000 pièces, c'est très peu de choses. Benjamin Vert, responsable de la production chez Polyshape, spécialiste de l'impression 3D métal, produit dès à présent des petites séries. La société pour laquelle je travaille, Polyshape, produit déjà des pièces sur des séries qui peuvent être de l'ordre de la dizaine de pièces par an, centaines de pièces par an et même plusieurs milliers de pièces par an. La plupart de nos clients viennent des secteurs à forte valeur ajoutée comme l'aéronautique, le spatial, de la défense, du médical, ce genre de choses. Mais pour les biens de consommation courante, la fabrication additive révèle encore ses limites. Le problème qu'il y a actuellement, c'est que les machines de fabrication additive qui mettent en œuvre de la poudre généralement, ces machines sont chères, la matière première est chère et donc le prix des pièces qui est réalisé par fabrication additive est élevé. Pour contourner cette difficulté, les industriels pourraient combiner fabrication traditionnelle et fabrication additive. Il y a quelque chose d'important qui se prépare dans les smartphones. C'est le fait que Google a développé un projet qui a été conçu par un designer néerlandais de 2012 à 2013, qui a construit un projet qui s'appelle PhoneBlocks et qui est un smartphone modulaire. L'idée est la suivante. Les entreprises produiraient la base de façon traditionnelle et proposeraient des options sur mesure grâce à l'impression 3D. Et cette fois-ci, les grands gagnants de ce type de production seraient les acteurs industriels. C'est peut-être un moyen, enfin, que l'industrie prenne sa revanche sur tous les géants du digital. Ça va être plus facile pour des acteurs industriels de s'emparer de toutes les améliorations qu'apporte le digital, de l'intégrer pour pouvoir avoir des avancées technologiques et des avancées de compétitivité que pour des acteurs du digital devenir industriels. Mais avant cela, la France devra former ses ingénieurs et ses techniciens à ces nouvelles pratiques car contrairement à l'idée reçue, cette technologie crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Le problème qu'on a par rapport aux gens qu'on veut embaucher, c'est qu'on n'en trouve pas en fait. Nous, généralement, en tant qu'acteurs dans la fabrication éditive, actuellement il n'y a pas de cursus, que ce soit au niveau ingénieur, au niveau technicien supérieur ou technicien, il n'y a quasiment pas de cursus qui forme à ce type de technologie. Et donc nous, on a recours beaucoup à l'apprentissage par exemple, mais il va falloir qu'émergent des formations qui soient adaptées à ce type de procédé.